Directrice des programmes culturels de la monnaie de Paris durant cinq ans, l'italienne Chiara Parizzi était de passage en principauté pour donner une conférence sur les visions contemporaines au pavillon Bozio vendredi dernier. Le parcours de Chiara Parizzi est ponctué d'importants événements comme l'organisation de la première exposition institutionnelle de Paul McCarthy à Paris qui eut un grand retentissement auprès du public ou encore comme la plus importante exposition réalisée en France par Janice Cornelis. Des expositions qui soulignent que l'expérience de l'art reste un mystère, Chiara Parizzi ayant trouvé sa vocation très tôt, comme nous l'explique la jeune femme qui revient tout juste de Madrid où elle vient de rencontrer l'artiste Rosa Barba, la lauréate du Prix international d'art contemporain de la Fondation Prince-Pierre à la Biennale de Sao Paulo en 2016. Comme romaine, je pense que c'était un élément essentiel. Je devais avoir une vocation d'enseigner l'histoire de l'art. Et quand on dit l'histoire de l'art à Rome, c'est l'archéologie jusqu'à le début de la Renaissance. Je pense que c'était vraiment une nécessité d'être plus proche des artistes vivants et aussi découvrir une sorte de risque. C'est beaucoup plus facile de dire que Caravage, c'est très facile de dire que Caravage est un grand artiste. Mais dire que Rosa Barba est une jeune artiste de talent, ça comporte un risque que c'est plus excitant dans la vie quotidienne. Et alors pourquoi être venue en France ? Parce que c'était trop lourd, je pense, l'art moderne, l'art ancien à Rome. J'ai commencé la Villa Médicis, là où je suis commissaire aussi pour l'art contemporain à nouveau. Et j'aimais beaucoup de la France l'idée que la culture soit une forme politique. L'intérêt de l'État, c'est aussi la vocation d'ouvrir l'art contemporain à l'agression contemporaine au public. Il y a la pédagogie, la médiation, tout ça. Il y avait des centres d'art qui n'existaient pas en Italie. Il y a des musées, mais pas comme ça, des centres d'art sans collection. Donc toute cette idée de production, c'est intéressant. Lors de cette conférence donnée au pavillon Bozio, Chiara Parizzi est revenue sur sa dernière exposition donnée à la monnaie de Paris, celle de l'artiste Maurizio Cattelan, qui a eu un bel écho auprès du public et sur sa première exposition organisée récemment à la Villa Médicis, dédiée à la création contemporaine.